Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jérémy Caume. Bonjour Corentin. Et alors aujourd'hui, vous nous parlez de Saint-Martin. Effectivement, aujourd'hui, 11 novembre, nous fêtons les Martins. J'adore ces petites infos. Regardez, depuis 1900, le prénom Martin a été donné à 64 106 garçons et à 66 filles. Encore ! Mais oui, moi je pense qu'on prend en considération Martine. Oui, peut-être. Mais 66 Martine, c'est pas beaucoup non plus. Oui, c'est ça. Avec une espérance de vie moyenne de 80 ans, nous estimons qu'il y a 57 167 personnes qui se prennent en Martin actuellement en France. Sur 10 ans, en moyenne, 5,12 Martin. Et ce prénom est dans le top des prénoms donnés en France. C'est le prénom le plus donné pour un garçon, quasiment, dans le top 10. Et le nom de famille aussi, Martin, est très répandu. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, quand même, on va quand même se concentrer sur Saint-Martin. C'est bien ça. Bravo Corentin, vous êtes bien informé. Pour commencer, je voudrais évoquer la légende qui raconte qu'en route vers Rome, Martin aurait vu son âne dévoré par un ours pendant la traversée des Alpes. Bonne ambiance. Il transforme alors l'ours en bête de Somme et lui ordonne de porter ses bagages jusqu'à Rome avant de lui rendre la liberté. Si seulement nous avions les pouvoirs de Saint-Martin pour transformer les méchants en gentils, Corentin. Mais alors, qui est ce Martin dans la Bible ? Alors, c'est un homme charismatique, prônant le dépouillement extrême, fondateur des premiers monastères d'Occident, évêque, évangélisateur et guérisseur, jusqu'à chrismatique. J'ai cru que l'on parlait de moi. Alors, ça va, Jérémy, l'homme humble personnifié. Martin était, je le pense, une personnalité hors du commun. Il est aussi le premier saint de cette nouvelle ère de l'Empire devenu chrétien. Saint-Martin a été officier dans l'armée romaine avant de devenir moine puis évêque de Tours. Il est un personnage emblématique d'une époque où la Gaule romaine amorce sa lente conversion au christianisme. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, alors pourquoi prier pour Saint-Martin particulièrement ? Pourquoi ? J'ai envie de dire, pardon, que l'heureux Martin guérit les malades, commande les éléments et s'attaque au démon. Au démon, pas au démon. Corentin, il faut savoir que dès son plus jeune âge, Martin aspirait à devenir chrétien et à vivre en chrétien. Un soir d'hiver glacial, alors qu'il est un jeune officier, il croise à la porte d'Amiens un mendiant nu, grelottant, et coupe en deux son manteau en lui donnant la moitié. Mais alors pourquoi seulement la moitié ? Une explication possible. Si le quémandeur avait été un enfant, Saint-Martin aurait donné plus que la moitié de son manteau, car le corps d'un enfant requiert davantage de protection et plus d'étoffe. Mais face à un homme, alors au sens juridique des termes, Saint-Martin partagea en part virile, c'est-à-dire égale, une part pour lui, une part pour l'autre. Ne me remerciez pas, Corentin, c'est un cadeau. On en apprend tous les jours. Alors, d'où vient le prénom Martin ? Alors, Martin vient du prénom latin Martinus, lui-même dérivé du dieu romain de la guerre Mars. C'est Saint-Martin de Tours que l'on célèbre le 11 novembre. Cet évêque, né dans l'actuelle Hongrie, a vécu au 4e siècle et est surnommé Martin le Miséricordieux. Le Miséricordieux, c'est un très beau nom. Bonne fête à tous les Martins et la semaine prochaine, quel saint vous nous présentez, Jérémy ? Ce sera une sainte, Saint-Aude. Saint-Aude. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr. Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada